Je suis le développeur principal du projet Salut à Toi dont on va parler aujourd'hui. Donc un peu pour expliquer l'idée de cette conf, il y a deux parties. La première, ça va être une présentation globale du projet, des nouveautés, de voir un peu, avoir une idée de ce que c'est capable de faire. Dans la deuxième partie, qui sera un peu plus courte, il y a un nouveau framework web, encore un, en Python, qui est basé dessus. Et donc l'idée, ce sera un peu d'expliquer pourquoi faire un nouveau framework et l'intérêt qu'il a. Donc voilà, salut à toi, on va faire une petite vue d'ensemble. Alors d'abord, les présentations qui nous sommes. Donc on est une association à but non lucratif, loi 1901, donc basée en France. Association du même nom, elle s'appelle aussi Salut à Toi. Donc c'est un projet où on essaie de se concentrer beaucoup sur l'éthique. On cherche à bien penser les choses pour protéger la vie privée, mais aussi pour voir comment mettre en place l'interface pour l'accessibilité, ce genre de choses. On a écrit un contrat social qui est une sorte de texte d'engagement, vous pourrez lire sur le site, il y aura le lien à la fin, où on explique ce qu'on s'engage, donc l'utilisation du logiciel libre, la décentralisation, l'accessibilité, ce genre de choses. On a un côté aussi politisé, militant, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'à terme, on arrive à en vivre, et on aimerait vivre sur la formule coopérative en autogestion, donc autogestion dans le sens vraiment militant avec pas de hiérarchie, égalité des salaires, tout ça, tout ça. On a un slogan qu'on répète assez souvent, c'est la technologie n'est pas neutre, parce que c'est une chose qu'on entend assez souvent que la technologie c'est un outil, c'est neutre, c'est pas vrai du tout. Pour prendre un exemple simple, un pistolet, on peut s'en servir pour planter des clous, mais bon, à la base c'est quand même pensé pour tuer des gens. C'est un peu la même chose pour les réseaux sociaux, non pas que ça tue des gens, mais c'est pensé pour un usage, pour qu'on passe le maximum de temps dessus, pour qu'on donne le maximum d'informations, je parle évidemment des réseaux sociaux commerciaux. Voilà, c'est pensé pour faire de l'argent, et donc tous les outils qu'il y a dedans, les likes, etc., ils ont un intérêt, et on essaye de réfléchir à est-ce qu'on l'aimait, est-ce qu'on l'aimait pas, et la portée que ça peut avoir. Bon, c'est pas le sujet vraiment de la conférence aujourd'hui, mais bon, je voulais mentionner ça. Et oui, donc je le dis dès maintenant, on a un projet aussi qui a besoin d'aide, parce que comme vous allez le voir, c'est un gros projet, qui demande beaucoup de travail, et je suis le seul développeur vraiment actif dessus, et donc on a besoin d'aide, notamment dans le design, ça vous allez le voir aussi, et aussi pour le développement, la documentation, les traductions, etc. Petite note aussi, je vais faire des démonstrations, c'est un projet qui est en développement très actif, c'est une version très alpha, donc c'est fort possible qu'il y ait des petits crashs, qu'il y ait des choses qui ne marchent pas tout à fait bien. Enfin, prenez pas peur, c'est normal, c'est en développement, et là il va y avoir une phase de stabilisation, et l'idée c'est d'avoir quelque chose de stable d'ici, à la base, on pensait d'ici la rentrée, mais finalement ce sera peut-être plutôt d'ici la fin de l'année. Donc, salut à toi, c'est quoi ? Alors c'est un client XMPP, alors XMPP, je ne sais pas si ça vous parle, c'est aussi connu son nom de Jabber, c'est un protocole de communication qui est standard, donc l'intérêt qu'il soit standard, ça veut dire que ça fonctionne avec tout un tas d'autres logiciels, vous connaissez peut-être Conversation, Gadjim, Muvim, ce genre de logiciel, qui est décentralisé et qui évolue avec différentes entités, ce n'est pas contrôlé par une seule entreprise, c'est contrôlé par différentes entités, et il y a des élections tous les ans pour un conseil qui va valider les décisions techniques. C'est multi-interface, on fonctionne sur bureau, sur web, sur portable, sur Android, on fonctionne en console et en ligne de commande, on va voir tout ça par la suite. C'est multi-usage, on ne fait pas que de la messagerie instantanée, on fait beaucoup de choses, on va le voir aussi, du blog, du partage de fichier, etc. Et donc on a tout un écosystème collaboratif, avec une certaine cohérence dans les différents outils, et l'idée c'est aussi d'avoir quelque chose qui est un peu tout en un. Donc on installe ce logiciel, on devrait avoir, que ce soit à titre personnel, ou dans une université, une entreprise, etc., on devrait avoir tout ce qu'il nous faut pour communiquer, pour envoyer des messages, pour regrouper les conversations, pour partager les fichiers, etc. Bien sûr, ça n'exclut pas d'installer d'autres logiciels à côté, mais on devrait avoir la base qu'il faut. Alors une petite note, par rapport aux autres projets, il y a des tas de projets, vous avez certainement tous entendu parler au moins de l'un d'entre eux, Diaspora, Agnosocial, ActivityPub, c'est Mastondon, Peertube, etc. Alors comment ça se positionne par rapport à ce genre de projet ? Déjà on se base sur XMPP, qui est beaucoup plus ancien que je pense tout le monde sur la liste, et qui fait un peu, je pense que toutes les fonctionnalités qui sont là sont gérées par XMPP, ou de toute façon peuvent être gérées, parce que c'est un protocole qui est extensible. Donc voilà, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a eu des nouveaux protocoles qui sont arrivés, on a souvent été un peu déçus de voir que, pour nous, les gens réinventent un peu la roue. Après ça peut être compréhensible aussi, dans le cas notamment d'activités pub, parce que ça utilise des technos web qui sont plus à la mode ces temps-ci, donc ça peut avoir un sens. Quoi qu'il en soit, on ne veut pas se mettre en opposition avec ces projets, on a un système de transport, de gateway, qui permet de communiquer avec des réseaux externes, donc tous ces réseaux-là sont libres, donc documentés, donc on peut faire des transports, donc on peut communiquer. Donc l'idée c'est qu'on ne se retrouve pas entre XMPP contre le RSE du monde, mais XMPP avec les autres protocoles. Donc l'idée c'est qu'à terme on puisse communiquer avec Mastodo, on puisse communiquer avec Peertube, avec Diaspora, etc. Alors, comme on est à la Pycon, je vais faire quand même une petite note sur Python. Donc Python en fait, alors Salut à toi, c'est un projet qui a été commencé il y a 10 ans à peu près. À la base, comme beaucoup de projets, c'était aussi une excuse pour se perfectionner dans Python. Et donc qu'est-ce que ça a apporté Python ? Déjà ça a apporté un développement rapide. Python ça permet, en étant une équipe comme vous l'avez entendu très réduite, on arrive à faire quand même beaucoup, beaucoup de choses rapidement et relativement proprement. Enfin, je veux dire, le langage permet d'écrire des choses assez proprement, facilement. C'est un langage qui est disponible partout, donc ça nous permet d'être sur toutes les plateformes, sur téléphone, sur bureau, etc. C'est un langage qui est très populaire, donc ça veut dire qu'il y a une grosse communauté. Donc on en trouve facilement de l'aide et c'est une communauté qui en plus, comme vous le voyez ici, il y a des événements. C'est une communauté qui, de mon expérience, est plutôt agréable. Et ce qui est bien aussi, c'est quand on veut s'attaquer à un problème, on en trouve quasiment tout le temps des bibliothèques qui permettent de faire, si ce n'est tout le travail, au moins une grosse partie du travail. Et d'autre part, il y a des super outils sur lesquels on se base. Donc Twisted, c'est un framework insynchrone qui gère tout ce qui est réseau. Donc qui gère la base du protocole XMPP, nous on en rajoute derrière. Qui gère le serveur HTTP, on a une interface web, on a le serveur HTTP intégré. Donc on n'a pas besoin de faire du Apache ou du Nginx derrière. On a Kiwi. Alors Kiwi, c'est un projet qui est malheureusement pas assez connu, je pense, par rapport à ce que c'est. C'est un framework encore graphique, mais qui s'accompagne d'outils qui permettent notamment de compiler sur Android, sur iOS, qui fonctionnent sur Mac, sur Windows, sur Linux, sur BSD, je pense. Donc voilà, c'est un outil qui est vraiment très bien. Il y a deux des développeurs principaux qui traînent à la Pycom. Si vous avez l'occasion de les croiser, je vous conseille de discuter, ils sont très sympas. Et donc voilà, c'est un outil qui mérite à être connu. Et Herwit, c'est un outil qu'on utilise notamment pour l'interface console. C'est du Anchor Sys, mais en beaucoup plus agréable à utiliser. Alors ici, on a une petite vue de l'interface. L'architecture globale en très très simplifiée. Donc en fait, ici, on a un noyau. C'est le cœur du projet, c'est ce qui gère vraiment le minimum vital. Les communications d'une personne à une personne, la gestion des comptes, les logs, ce genre de choses. À partir de là, on a des plugins. Toutes les fonctionnalités avancées, conversation de groupe, chiffrement de bout en bout, partage de fichiers, etc. C'est dans des plugins. Et on a ce qu'on appelle un bridge. En fait, c'est une IPC. En fait, c'est ce qui permet de communiquer avec les différents frontaux. Donc, historiquement et principalement, c'est des bus qu'on utilise, mais on peut remplacer par n'importe quoi. On utilise Perspective Browser qui est... On a une interdictive Perspective Browser qui est une IPC de Twisted. Et on peut utiliser d'autres projets. Et on a donc les différents frontaux qui sont finalement que la vue, que ce qui permet d'interagir avec le logiciel. Et le tout représente un client XMPP au même titre que Gajim, que Conversation, etc. Donc, qu'il soit connecté à un serveur XMPP, ProSodi, Jabberdi, etc. Alors, je vais vous montrer les différentes interfaces. Donc, Kagoo, c'est l'interface qui est à la fois bureau et Android. Donc, elle est faite avec Kiwi. Alors, on pourrait techniquement faire une interface pour iOS. Le problème, c'est qu'on est sous une licence libre sur AGPL et c'est incompatible avec l'Apple Store. Donc, pour des raisons strictement légales et non techniques, on ne peut pas être sur iPhone. Alors, dans ce cas-là, ce sera l'alternative web pour ceux qui ont des iPhones jusqu'à ce qu'Apple voit la lumière. C'est un outil qui est pensé pour travailler. C'est-à-dire que Kiwi est fait pour pouvoir être utilisé en plein écran avec les différents soit chats, soit blogs, soit etc. séparés. Avec une interface qui est inspirée de Blender, notamment pour la possibilité de splitter les différents widgets autant qu'on veut. Et qui se veut simple. Bon, alors, comme vous allez le voir, et comme beaucoup de projets libres, le design, ce n'est pas notre fort. Donc, je refais un appel. S'il y a des gens qui veulent nous aider sur ce plan-là, ce ne serait pas de refus. Alors, je vais lancer un cagou. Alors, pour la petite histoire, cagou, le nom, c'est un oiseau qui ne s'est pas volé et qui aboie. Et c'est un oiseau endémique de Nouvelle-Calédonie, où Adrien Cossa, avec qui il travaille aussi sur le projet On s'est connu en Nouvelle-Calédonie. Et c'est aussi un clade d'œil à Kiwi, qui est un Kiwi pour symbole. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Donc, on peut le mettre en plein écran. Et donc, quand je disais que c'était inspiré de Blender, c'est qu'on peut splitter autant qu'on veut les différentes zones. Donc, on peut se faire quelque chose d'un peu à la mastodonte. Si on veut se faire trois colonnes, on peut sans problème. Et voilà, on s'organise un peu comme on veut. Et l'idée, alors ça, ce n'est pas encore possible, mais c'est bien sûr prévu assez rapidement, c'est de pouvoir enregistrer les dispositions. Par exemple, on arriverait au travail, on aurait le salon de discussion, le salon pour le repas de midi, etc. Après, on vient à la maison, on a la famille, les amis, ce genre de choses. Donc, voilà, après, on a différents modes. Pareil, on peut encore un peu comme Blender. Donc, on peut changer ici. Je vais le faire ici. Donc, voilà, le chat, les contacts. Là, j'ai un contact qui est connecté. Évidemment, si je clique dessus, je vais arriver sur le chat. Après, les choses classiques, on peut, là, je suis sur bureau, je peux envoyer qu'un fichier, mais sur Android, je peux envoyer, je peux enregistrer un son, je peux prendre une photo, une vidéo, etc. Enfin, vous connaissez, c'est assez similaire aux autres applications. Voilà. Donc, côté dev, bon, alors c'est Kiwi dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, encore une note sur Kiwi, c'est un outil qui est pensé pour le tactile. Donc, il y a beaucoup de choses, ça gère le multitouch, ça gère les rotations, etc. Donc, ça, c'est très bien. Mais ça fonctionne aussi relativement bien, comme vous l'avez vu, au clavier à la souris, sans problème. C'est un framework qui est assez agréable à utiliser, enfin, même plutôt très agréable. L'équipe est agréable aussi. Et en plus, il y a d'autres projets, donc, dont Python for Android, qui permet de compiler un interprète Python pour Android, et donc de faire du Python sur Android, et c'est très agréable. Alors, c'est assez compliqué, la compilation. Ça, je ne vous le cache pas, ça peut être un peu... Mais une fois que c'est fait, une fois que ça fonctionne, c'est super agréable de faire du Python sur Android. Donc, je vous conseille fortement de jeter un oeil à Kiwi. Alors, Libervia. Donc, chaque interface a son petit nom, vous l'avez compris. Libervia, donc, c'est une interface web. Donc, historiquement, c'était une application lourde. C'est-à-dire que c'était beaucoup de JavaScript et très dynamique. Ça a été refait pour cette version. Donc, maintenant, il y a ce qu'on appelle les Libervia pages. En fait, l'idée, c'est de beaucoup plus simplifier, d'avoir une fonctionnalité par page. Et les pages, vous allez voir, sont beaucoup plus simples. Donc, pendant qu'on a retravaillé Libervia, on s'est rendu compte que ça devenait tellement générique que ça devenait un framework web. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un framework web qui est né de ça. Donc, on a ce mode, donc, c'est pas simple. Les pages Libervia, mais on a aussi toujours cette application lourde, un peu plus élaborée. Donc, je l'ai lancé ici. On voit, voilà. Bon, alors, vous avez les différentes fonctionnalités ici. Donc, le chat. Alors, ici, je peux aller facilement sur le salon. Le blog. Donc, là, j'ai le blog de mes contacts. Je vais dessus. Je peux aller dessus. Alors, petite note. Donc, on essaye de... Donc, là, bon, c'est en plein refactoring. C'est pas encore fantastique, mais je pense que c'est déjà relativement utilisable. C'est, oui, donc, c'est pensé pour être simple. Donc, c'est du responsive design, bien sûr. Si je fais... Hop, si je le mets en mode sur téléphone, ça fonctionne bien. Donc, vous avez les commentaires ici. Et on essaye aussi de faire du code qui fonctionne sans JavaScript. Donc, ici, si je désactive JavaScript, vous voyez, il y a le JavaScript qui est utilisé, notamment ici, pour étendre les grands messages. Si je désactive JavaScript, je vais avoir le message qui va être directement étendu, les commentaires qui vont être affichés, mais ça va fonctionner. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut que ça fonctionne quand même sans JavaScript ? C'est pour différentes raisons. Déjà, beaucoup de gens désactivent JavaScript pour des raisons de sécurité, surtout avec les failles qu'on a eues ces derniers temps sur les processeurs. Ça fait des pages plus légères et ça fait des pages aussi plus accessibles pour les lecteurs automatiques, etc. Donc, là où c'est possible, il y a des cas comme le chat où c'est plus difficile. On essaye de faire quelque chose qui fonctionne sans JavaScript. Alors, ici, c'est l'application lourde, donc c'est l'application historique. Alors, celle-là, elle est plus complexe. Elle permet de faire plus de choses. Alors, c'est une application qui est héritée. On utilisait une technologie qui s'appelait Pyjama, qui n'est plus maintenue et qui permettait de compiler du Python en JavaScript. Donc, tout le code, même dans le navigateur, c'est du Python. Et voilà, ce projet est plus maintenu. Et donc, cette interface est encore là. Elle a pas mal de bugs, mais bon, elle est tout de même fonctionnelle, je pense. Peut-être que non. Voilà. Bon, elle a aussi un peu vieilli. C'est une interface qui a été faite il y a pas mal d'années. Mais bon, ça reste... Voilà, on peut faire des choses qui ne sont pas possibles sur les pages plus simples, notamment mettre des widgets à côté ou faire du OTR et intégrer dedans ce genre de choses. Donc voilà, ça, c'est une interface qu'on garde pour cette version, mais qui sera réécrite plus tard pour les prochaines versions qui ont maintenant ce minimum. Excusez-moi. Alors, côté développement, donc, l'Ibervia, c'est Twisted. Donc, le back-end aussi. Il y a beaucoup de Twisted. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Twisted, un serveur HTTP intégré. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de faire des configurations Apache, OneGinx, etc. pour faire fonctionner l'interface que vous avez vue tout à l'heure. Bien sûr, si vous voulez intégrer dans Apache, vous pouvez le faire avec un proxy inversé. Pour le template, ça utilise Jinja 2. Donc, si vous connaissez Django, c'est très similaire à Django. C'est un peu plus puissant que le système de Django. Ça marche très bien. C'est simple. C'est facile à comprendre. Et donc, l'interface lourde était faite avec Pyjama. Alors, rapide note sur Primitivus, ça, c'est juste l'interface console. Donc, c'est... Oula. Il n'aime pas la résolution. Donc, voilà. C'est juste une interface console. Alors, ça sert notamment pour les administrateurs système quand il n'y a pas de serveur graphique disponible. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, sur le... Donc, ça sert notamment pour les administrateurs système ou alors comme les gens comme moi qui préfèrent le texte parce qu'il y a directement l'information essentielle. Voilà. C'est inspiré de Vim dans le sens que c'est modal. On peut faire des commandes. Par exemple, si je vois les messages, je peux taper des commandes. Il y a un mode modal. Il va y avoir un mode visuel pour faire des copies, ce genre de choses. Enfin, voilà. Ça, c'était juste rapidement. JP, par contre, ça, c'est plus intéressant. C'est l'interface en ligne de commande. Donc, la philosophie, c'est à chaque fois qu'on donne des fonctionnalités, on le fait d'abord dans JP en mode texte. Donc, on devrait pouvoir tout ou presque contrôler depuis JP. Pour Salut à toi ou même pour XMPP en général, ça doit être un outil universel. Alors, ça permet déjà pour nous de pouvoir travailler sur les fonctionnalités avant de faire du graphisme. Ça permet de pouvoir faire du débugage si on travaille avec XMPP. Ça permet d'automatiser des commandes facilement. Donc, c'est un outil, c'est un couteau suisse. Il y a un shell qui est inclus. Donc, ça permet un peu, comme pour les bases de données, d'avoir, de régler déjà des, enfin, d'enregistrer des paramètres quand on veut travailler sur une section un peu plus longue. Ça permet de travailler haut et bas niveau. C'est-à-dire que pour du blog, par exemple, on peut avoir directement le contenu du blog formaté avec les métadonnées. Les métadonnées où on peut travailler au niveau XML si on veut, enfin, c'est surtout utile pour les développeurs. Mais voilà, c'est toujours pratique de pouvoir travailler sur XML. Il y a différents modes de sortie. Donc, on peut avoir les informations en JSON si on veut travailler après sur les données avec d'autres langages, en XML, etc. L'intérêt ici, c'est par exemple, on va avoir un blog. On veut trouver tous les titres ou tous les auteurs de tel blog. Enfin, c'est assez facile à faire. Et on peut utiliser les templates de l'Ibervia. C'est-à-dire qu'on peut créer des sites statiques à partir de ça. Ou même autre chose que du HTML. Ginger est pas limité au HTML. Et aussi, il y a l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des fichiers pour toutes les commandes de JP. Alors, l'input, c'est par exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir créé un événement. J'avais une liste sur LibreOffice d'invités avec les noms et les emails. Et donc, j'ai sorti ça en valeur séparée par des virgules, en CSV. Et j'utilise donc cette commande qui m'a créé automatiquement tous les comptes, fait les invitations, etc. Assez facilement. C'est un peu avancé, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée de la puissance de l'outil. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Je vais essayer de grossir un petit peu, peut-être. Donc, dans tous les cas... Alors, ici, toutes mes commandes sont suffixées avec Dev, parce que c'est des outils, c'est des versions de développement. Donc, dans tous les cas, vous faites toujours tirer, tirer, help. Vous aurez les informations qu'il vous faut. Donc, vous voyez que ça permet de faire beaucoup de choses. Gestion de blog, gestion de forum, tickets, etc. Ça permet d'envoyer des messages, ça permet de faire le chiffrement de bout en bout, etc. etc. Si on veut écrire un blog, je vais écrire un nouveau message de blog. Je fais tout simplement ça. Je mets juste blog edit avec le titre. Et ça va me créer... Donc là, c'est configuré pour utiliser VI. Donc, à droite, je vais avoir les métadonnées. À texte, je vais... À côté, je vais avoir... Je vais avoir le... Le corps de mon message. C'est aussi indépendant de la syntaxe. Là, c'est configuré pour utiliser Markdown, mais ça peut être directement du XHTML ou n'importe quelle autre syntaxe. C'est indépendant. Et donc, si je sors, hop, ça m'a publié directement le... Le billet de blog. Si je veux corriger, je fais juste blog edit. Je fais L pour dire last. Et je retrouve... Je reviens sur mon message. Vous voyez qu'il y a des métadonnées qui ont été rajoutées. Et donc, je peux corriger facilement le message. Donc, voilà. Alors, pour vous montrer juste rapidement le bas niveau. Donc là, c'est un haut niveau parce que ça prenait d'un côté les métadonnées et de l'autre, Markdown. Alors, que je ne me trompe pas... Alors, dans ce cas-là, effectivement, c'est bas niveau. Donc, il faut que je précise... Voilà. Et là, donc, on va avoir directement le contenu XML qui est utilisé en interne dans XMPP. Donc, ça permet aussi de travailler... C'est du Atom à l'intérieur. Donc, ça permet de... Voilà, de travailler directement sur le bas niveau. Si c'est surtout utile pour les développeurs ou pour ceux ou quand on veut debugger quelque chose. Enfin, voilà. Donc, voilà. Alors, ArcPas... JP, côté développement, c'est du ArcPas. Pigment pour la coloration syntaxique. À l'XML. Alors, à l'XML, c'est très intéressant parce qu'il y a un moteur XPass. Donc, ça veut dire qu'on peut retrouver n'importe quelle information très, très facilement. Ça veut dire qu'on peut travailler sur des blogs et on peut s'en servir pour récupérer le titre ou n'importe quoi dans les blogs. Sachant qu'on peut aussi faire des passerelles vers dot réseau. Donc, si vous voulez travailler par exemple avec Mastodon, vous faites une passerelle Mastodon et XMPP et vous utilisez ça et vous pouvez récupérer, par exemple, tous les auteurs de gens qui parlent de la Paycon. C'est assez facile à faire. Et voilà, il y a des outils après comme Progress Bar qui sont utilisés. Alors, les fonctionnalités. Alors, désolé, il y a beaucoup de choses. Je sais que c'est un peu un peu assommant. J'essayais de faire des démos entre temps pour que ça passe mieux. Mais il y a beaucoup de choses à montrer. Mais bon, après, c'est pas non plus obligé de tout retenir. Donc, voilà. Donc, il y a la messagerie instantanée, évidemment. Donc, les passerelles comme j'ai dit. Donc, la possibilité d'envoyer des fichiers, etc. On a du chiffrement de bout en bout. Alors, pour ceux à qui ça parle, il y a OTR qui était l'algorithme qui est utilisé historiquement depuis des années. Cette version va avoir le support d'Omemo aussi. Donc là, c'est implémenté à 80%. Il faut encore faire la gestion des empreintes. Donc, les conversations de groupe, etc. Et bien sûr, c'est du XMPP. Donc, c'est très, très poussé au niveau des possibilités. Au niveau, donc, on a du blogage. Donc, on préfère du blogage court type Twitter ou du blogage plus élaboré type WordPress. Soit du balisage, etc. Alors, pourquoi se précise là aussi les commentaires de plusieurs niveaux ? Ça, ça va être intéressant quand on fait des passerelles. Par exemple, il y a des sites comme Hacker News ou Linux FR où les commentaires sont sur différents niveaux. donc, c'est géré par XMPP. C'est possible de faire des passerelles vers ce genre de choses. On a aussi des forums. Les forums, c'est tout simplement du blog mais avec une hiérarchie pour faire des thèmes. Je vous montrerai rapidement après. On a du partage du fichier. Alors, ça, c'est plus intéressant. Enfin, c'est différent mais c'est autre chose. Ce n'est pas du simple envoi de fichiers. Ce n'est pas juste on envoie un fichier et on l'oublie. Là, on a vraiment du partage où on a une hiérarchie de fichiers, on a la liste, etc. Et on a deux modes. C'est-à-dire, soit on peut envoyer sur un serveur donc un peu similaire à On Cloud, Next Cloud, Dropbox. Beaucoup plus simple, bien sûr. Soit on envoie direct en peer-to-peer. Alors là, le cas d'utilisation, c'est on prend une photo, une vidéo avec le téléphone. On arrive chez soi. On n'a rien à faire mais en fait, on peut directement depuis l'ordinateur accéder aux fichiers du téléphone et les fichiers vont être envoyés par le réseau local sans avoir besoin de passer sur un serveur on sait où et revenir ensuite. L'album photo, c'est une autre vue du partage du fichier qui permet de commenter les photos. Alors ça, c'est une chose qui a fait pas mal de bruit parce qu'en GitHub, c'est fait racheter par Microsoft. parce que pour des besoins personnels en fait, nous on refusait d'utiliser GitHub pour notre côté militant et vu qu'on s'est dit qu'on avait les outils dans XMPP, on s'est fait notre propre gestionnaire de tickets donc en décentralisé avec des comptes séparés, enfin avec des possibilités de fédérer les tickets et les comptes. Donc on a fait un système qui est relativement souple. On peut mettre les champs qu'on veut, c'est-à-dire ça peut être utilisé pour du code mais ça peut aussi être utilisé pour faire des listes de courses, des to-do lists, ce genre de choses. Donc voilà et on a fait une évolution qui est les merge requests. Donc là en fait, c'est un ticket mais avec du code attaché et on fait une abstraction derrière du gestionnaire de code. Donc on utilise Mercurial mais bien sûr on va implémenter Git parce que c'est quand même le plus populaire. Et donc voilà, ça permet d'avoir d'avoir le code Mercurial apparaître à côté d'un ticket, de faire les commentaires, la revue de code, etc. Et de travailler dessus et c'est intégré à JP. C'est-à-dire qu'on peut très facilement récupérer ou faire une requête de merge depuis JP sans même avoir à connaître les commandes de Mercurial. Et la télécommande, alors attendez, j'ai déjà vous montré ça, tout ce dont on a parlé. Il me reste combien de temps là ? Ça va. J'espère qu'on aura un peu de temps pour les questions. Alors... Les forums, en fait, c'est un blog avec différents sujets. Donc vous savez ce que c'est que des forums, je ne vais pas vous l'apprendre mais c'est juste pour vous montrer que c'est juste une vue différente. et c'est aussi possible de faire des hiérarchies différentes selon la langue. Si on veut un forum en français, un forum en anglais, etc. Le partage de fichiers. Alors, ici, j'ai un composant. Donc ça, c'est le côté mini Nextcloud. Donc voilà, avec les différentes photos. Et là, je vais mettre en mode... Alors, ça, ce n'est pas encore accessible depuis l'interface. Il faut que je change l'URL pour l'instant. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, c'est en mode album photo. Donc les photos, c'est un peu plus grosses. Et c'est possible en dessous de commenter... de commenter les photos. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un truc assez simple avec une gestion des permissions. Si on veut partager les photos avec sa famille. Et voilà, c'est possible. Alors, pour le partage du fichier, je vais vous montrer... Ok, donc là, j'ai deux comptes. J'ai Gofi, celui qui a connecté ici, et Louise qui est à notre compte. Et donc, Louise vient de partager un fichier vidéo. Donc là, j'ai le fichier vidéo qui apparaît dans mon navigateur. Donc je peux accéder dessus et je peux ouvrir une vidéo. Voilà, aller partager directement et très simplement... Alors, je vais vous montrer la même chose rapidement avec Kagou. Il est encore ouvert. Alors, on va le faire avec... Donc sur Kagou, ici, j'ai mes fichiers qui sont partagés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc si je filtrerai sur les vidéos, ops. Donc voilà, si je veux enlever le partage, je clique dessus, je l'enlève. Si je veux le refaire, c'est très simple. Je clique, je fais partager et je décide que je veux partager avec Gofi. Et j'ai mes vidéos qui sont partagées directement. Donc voilà. Les événements. ici, par exemple, j'ai fait un événement pour le repas de la Paycon. J'avais un ancien événement ici. Je peux avoir la liste des... On ne voit pas. Voilà. Je peux avoir la liste des gens qui vont venir, le total, inviter des gens. On peut inviter des gens en dehors du réseau, par mail, envoyer du blog, lire les messages de blog, passer, etc. Donc les tickets. Les tickets, il y a un petit souci de performance à régler. C'est un petit peu long démarrage. Mais voilà. On a ici tous les tickets et avec... Voilà. Ça, c'est classique. Et ici, les Merge Request. Donc c'est une version... C'est une version en fait améliorée du ticket avec la possibilité d'attacher un patch et de commenter derrière. Donc voilà. OK. Alors la télécommande, ça c'est une chose qui a été rajoutée récemment. Ça, je vais vous montrer avec le téléphone. Donc revenons à nos vidéos. Alors imaginons que je lise une vidéo. OK. Alors je vais... Donc ça, c'est mon téléphone. Et ici, j'ai ma vidéo derrière. Donc sur le téléphone, je lance cagou. Donc j'ai une icône ici, remote control. Est-ce que... Ah oui. Ils ne sont pas connectés, ça ne va pas marcher. OK. Donc refaisons. Donc voilà. C'est tout simple. Je vais juste sur mon mode télécommande. Donc ici, vous voyez, j'ai mon icône VLC qui est apparu. Je vais dessus. Et donc voilà, il détecte qu'il y a VLC qui était lancé sur la machine et je peux la contrôler depuis mon canapé sans problème depuis. Donc voilà. Alors bon, ça fait beaucoup, beaucoup de fonctionnalités que je montre. Je sais que c'est un petit peu assommant. L'idée, c'était juste pour vous donner un peu un aperçu. On est encore loin d'avoir fait le tour des fonctionnalités pour vous montrer. En fait, c'est un outil qui gère vraiment tout ce qui est à la communication, qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Après, c'est possible de se concentrer uniquement sur une fonctionnalité ou une autre. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir piloter facilement tout ce qui est XMPP, etc. Via Python. Donc, il y a d'autres fonctionnalités. Possibilité de s'authentifier sans mot de passe, d'envoyer un shell à distance, de retrouver des avatars un peu comme Gravatar, de faire des hooks. c'est peut-être intéressant quand même à expliquer plus en détail. C'est la possibilité d'attacher des morceaux de code ou des commandes à des événements. Par exemple, je reçois un message de blog, boum, ça va me lancer mon script. Quelqu'un se connecte à mon salon ou dit quelque chose dans le salon, ça va lancer un événement, ça va lancer mon script. Et donc voilà, ça permet de lier assez facilement des événements à des choses. Alors, on est dans la ça va ? Je ne vous ai pas trop assommé, vous avez un peu endormi. Donc rapidement, enfin rapidement j'espère, la deuxième partie c'est donc à propos du framework web. Donc un nouveau framework web en fait qui est basé sur l'Ibervia qu'on a vu tout à l'heure. Alors, donc c'est une nouveauté pour cette version. Donc pourquoi faire un nouveau framework web ? C'était venu assez naturellement et l'idée c'est que c'est décentralisé. C'est-à-dire que les sites qu'on fait sans effort vont être capables de communiquer entre eux. Donc fédérés, décentralisés, etc. Donc on est basé sur XMPP. Le multilingue est géré naturellement, alors c'est géré par XML, donc par XMPP et par Jinja. Donc c'est très facile de faire différentes langues. Et il y a des composants qui sont déjà prêts pour tout ce qui est gestion de compte, de permissions, de commentaires, le menu, etc. Le dynamisme est géré aussi facilement. C'est-à-dire si on a une page qu'on veut mettre à jour en cas d'événement, on a une commande qui va activer en fait facilement des commandes et en arrière-plan on va mettre des web... j'ai un trou. Sockets. Des websockets. Comme vous l'avez vu, ça marche sans JavaScript. On a un moteur de thème très puissant et donc c'est intégré à tout le reste de l'écosystème. On a quelques outils à disponibilité. On a un framework CSS. Alors c'est possible d'utiliser absolument votre propre framework. C'est possible d'utiliser du React Angular, etc. si vous voulez. Mais on a des composants de base dedans. Et donc voilà, c'est fait pour utiliser facilement. Et XMPP, il y a plus de 400 extensions et on peut en rajouter. Donc on peut l'adapter à tout. Alors il y a aussi une idée, c'est que dans XMPP, il y a ce qu'on appelle PubSub. c'est en gros la base de données de XMPP et qui est décentralisée et qui permet aussi d'envoyer des notifications quand il y a des changements sur cette base de données. Donc voilà, ça c'est intégré, c'est utilisé à la place d'une base de données, à la place de MySQL ou Postgrell. On va utiliser XMPP et on aura quelque chose de naturellement décentralisé. Alors, on va essayer de faire une petite démo pour créer un Hello World avec le site. Alors, j'ai un petit peu préparé. Donc j'ai un répertoire, bon ça on peut le fermer. Donc j'ai créé un répertoire PyCon. on ne voit pas grand chose. Ok, c'est mieux. Donc l'architecture de base dans un répertoire pour un site, c'est c'est mieux. Donc voilà, vous avez ces trois dossiers. Donc ça c'est tout ce qui est traduction, internationalisation. Ça c'est tout ce qui est code Python. Et ça c'est le template Jinja. Donc on va créer un template. Alors, dans les templates, après on a les différents thèmes. Donc là on a le thème par défaut. Je ne sais pas si on ne voit pas très bien en bleu. Donc il y a le thème par défaut. qui sera le thème principal de votre site. Donc là l'idée c'est que je crée une page Hello World. Voilà, ça a l'air d'aller. Donc ici, c'est du Jinja. Ensuite, je vais créer une page qui va utiliser ce template. j'avais déjà fait un essai quand j'ai répété la conf. Donc pour le code, pour la partie Python, à chaque fois on crée un fichier qui s'appelle page meta.pi et dedans on a au début une partie où on déclare ce qu'on veut faire. Donc ici en fait, je veux juste utiliser le template HelloHTML et c'est tout. C'est tout ce que j'avais besoin de faire dans la partie Python. Voilà, donc ici vous avez la partie Python à droite et le script à côté. Et bon, j'ai préconfiguré pour juste gagner un peu de temps. Voilà, petit détail, ça gère. Voilà, il gère pas encore, il gère quand on change un template mais pas encore quand on change le code donc je suis obligé de relancer à chaque fois le genre de petits détails qui vont se régler petit à petit. Et donc voilà, le Hello World qui s'est fait, donc vous avez vu très simplement. et donc là où XMPP va être intéressant. Alors là, j'importe les les constantes en fait qui me servent juste à avoir, je veux juste limiter l'accès à ceux qui ont un compte XMPP. donc je fais, voilà, donc là j'ai différents accès. Donc ici, j'ai une constante qui me dit tous ceux qui ont un profil XMPP donc un compte XMPP en fait, peuvent se connecter. Donc par exemple, uniquement les employés d'une entreprise ou ce genre de choses. Donc encore une fois, pour l'instant, il faut que je redémarre, ça c'est un truc qui va être changé par la suite. Et donc maintenant, quand je vais me connecter, automatiquement, j'ai une boîte de login qui demande de me connecter avec un compte. Je ne peux plus me connecter, c'est plus disponible publiquement. Et donc si je me connecte, c'est bon. Alors après, si je veux par exemple, si je veux par exemple utiliser des variables internes, c'est assez facile. Donc voilà, l'idée c'est que là, maintenant je suis connecté avec un compte XMPP et je peux facilement communiquer avec le monde extérieur. Je peux avoir des comptes qui sont administrateurs, donc qui vont avoir accès uniquement à la partie administrateur. Et puis je peux faire tout ce qui permet de faire du XMPP, les commentaires, etc. Et je crois que j'ai fermé. Non, je ne l'ai pas fermé. Ok, c'est bon. Ah oui, c'est craché. Donc voilà, on arrive au bout de la conférence. Donc dans les choses à venir, on va avoir de la visioconférence qui est prévue pas pour la version à venir, salle d'après, des passerelles, notamment Activity Pub qui est très à la main dans ce moment, Websub, etc. Donc là, on a déjà toute l'architecture pour faire des passerelles facilement. Une intégration plus poussée sur le bureau pour tout ce qui est ouverture de fichiers, gestion des URL, etc. Donc vous avez vu avec les tickets et les Merge Request, l'idée, c'est de faire une forge décentralisée. Donc une espèce de GitHub ou GitLab basée sur XMPP avec la possibilité de ne pas avoir besoin de créer un compte à chaque fois. On peut avoir les commentaires d'un côté, les tickets ailleurs. Enfin bon, c'est assez simple. Enfin, c'est assez puissant, je veux dire. et après, une intégration des conteneurs Docker, LXC, ça, ce sera pour faire des tests automatisés à la Travis ou ce genre de choses. Après, voilà, édition de textes collaboratives, tableau blanc, etc. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Et côté framework web, on va intégrer Briton et Transcript. Donc ça, c'est pour remplacer Pyjama. Briton et Transcript, c'est quoi ? Ce sont deux projets qui permettent de faire du Python côté navigateur. Donc le premier, c'est un interprète Python écrit en JavaScript. Donc vous pouvez faire du Python à l'intérieur du navigateur. C'est un peu lourd, mais ça donne accès à une console complète Python en interne. C'est très intéressant. Transcript, lui, il va transpiler du Python en JavaScript. Donc c'est beaucoup plus performant et ça peut être utilisé pour coder, pour développer la partie web en Python aussi sans une ligne de JavaScript. Et après, faire un ORM PubSub, l'idée, c'est d'avoir créé une classe comme SQL Alchimie ou l'ORM de Django. Donc de faire une classe et de dire j'ai un entier, une string, etc. Et ça va être utilisé directement avec PubSub, XMPP. Et voilà, ce qu'on trouve classiquement dans les frameworks web. Sinon, on va essayer de mettre en place un modèle économique. Pour l'instant, on travaille sur le temps libre. C'est beaucoup, beaucoup de travail en plus de notre travail salarié. C'est difficile, c'est fatigant. Et donc, on va essayer de développer un modèle. Alors, on a plusieurs idées en tête. Il faut voir maintenant ce qu'il va être possible de faire pour travailler à plein temps. Et bien sûr, notre côté politisé, on va essayer de faire ça en coopérative autogérée. Donc, ici, vous avez les liens utiles, le site officiel. Si vous voulez l'installer, vous avez l'instruction sur le wiki. Si vous avez besoin d'aide, on a un salon XMPP ici. Et si vous voulez nous aider, on cherche des développeurs comme tout le monde, des impacteurs. On a des gens qui impactent. C'est disponible sur Arch Linux, sur Debian, c'est en train d'impacter, mais ils ont besoin d'aide. On aimerait bien être sur Red Hat, Fedora, tout ça. On a un flat pack en cours, quasiment bon. On a quelqu'un qui travaille sur Why You Know Host aussi pour la partie web. Mais on aimerait bien avoir un peu plus de gens pour nous aider à diffuser parce qu'on est très peu connus alors que c'est quand même un projet assez gros. Vous vous en êtes rendu compte, on attendait sur le design et sur le graphisme, sur la doc, les traductions, etc. et merci à vous et je ne sais pas combien de temps on a pour les questions. On a 15 minutes pour les questions. Merci à vous. Oui, d'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui, c'est chargé comme un module. Oui, c'est chargé comme un module. En fait, il va parcourir, donc j'ai fait une conf, je ne l'ai pas montré parce que c'est déjà beaucoup de choses d'un coup, mais en gros, qui indique le chemin où j'ai mon site. Après, il va chercher dans le sous-dossier page et il va chercher tous les dossiers qui ont un page underscore meta.py et il va les charger et ça va être le site. après, tu peux aussi donner des noms à tes sites quand tu veux les retrouver, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont possibles après. Mais donc, voilà. Est-ce que vous avez pas peur de casser les dents à apporter la partie JavaScript avec du briton ? Parce qu'en fait, c'est juste une transpilation et c'est repartir comme faire du Vendee SDS mais plutôt dans un navigateur. Alors, c'est pour ça qu'il y a les pages simples maintenant parce que ça, où il y a une fonctionnalité par truc. En fait, le tout, c'est surtout l'intégrer offre à Morkweb. Je ne suis pas encore certain qu'on va l'utiliser nous-mêmes parce qu'on a eu l'expérience avec Pyjama. Pyjama a plus été maintenu parce qu'ils ont eu des conflits politiques et c'était un peu n'importe quand. En plus, ils étaient restés bloqués enfin, ils restent bloqués sur Python 2. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas se bloquer soit que sur Bryton soit que sur Transcript. On va l'intégrer au framework. Je ne suis pas sûr qu'on va l'utiliser nous-mêmes mais sinon, de toute façon, ce ne sera pas beaucoup, beaucoup de code parce qu'on a beaucoup de code qui est factorisé parce que tous les frontaux sont en Python donc on a une partie commune. Donc, ça, il ne faudra pas la refaire. Et après, si on fait du Bryton, on ne fera pas énormément de code. C'est-à-dire que si demain, Bryton disparaît ou si c'était trop lourd, etc., on ne va pas insister. Ah oui, ça commence toujours petit, en fait, les trucs. Et là, si vous utilisez un truc comme ça, vous repartez en 1995 pour les codes de frontières. Ouais, mais d'un autre côté, parce que... Je ne veux pas prendre plus JS mais c'est quand même un peu plus frontières. non, mais de toute façon, là, on fait dans les pages, il y a du JS. Oui, vu, de toute façon, ce n'est pas du tout exclu qu'on inclut aussi des frameworks JavaScript. Surtout, vu, justement, je ne l'ai pas utilisé moi-même mais il est assez réputé. Maintenant, Britton, ce qui est intéressant, c'est que tu as la console Python et je pense notamment à la communauté scientifique qui travaille beaucoup avec Python. Ça pourrait être intéressant de pouvoir afficher tes graphes, faire des formules, etc., en Python directement dans le navigateur. Donc, ça peut avoir un intérêt. Maintenant, on... On a zéro avec Britton, on a partout, toutes les libres, ce n'est pas compatible avec les libres JS, peut-être que tu recompilées ? J'ai complètement bien répété la question, d'ailleurs. Donc, pour ceux qui lisent le transcript ou qui voient après, la question, c'était est-ce qu'on n'a pas peur de se casser les dents avec Britton, VGS, c'est mieux, le JavaScript, c'est super et Python, c'est nul. Non, ce n'est pas ça, je sais. Non, mais de toute façon, on ne fera pas... On ne fera pas... On ne mettra pas tous nos œufs dans Britton. Britton, c'est juste un truc en plus éventuellement. Là, on s'est vraiment reparti avec les pages Libervia, avec du code minimal, un JavaScript minimal et la plupart des choses faites en back-end. En fait, le ventricle de front, je vous en ai de la suite, vous avez peut-être une chance. Je trouve que le front-end, comme vous l'avez dit, il n'est pas super beau et il y a un problème de design ou peut-être d'ergonomie et... mais ça, c'est plus du côté de CSS, c'est parce qu'on fait le propre framework web, c'est sûr, si on utilisait Boostrap ou Bulma, ce serait... Oui, je sais que c'est notre gros problème et c'est aussi pour ça que je relance un appel s'il y a des gens qui peuvent nous aider là-dessus parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que... on fait aussi des composants qui vont être réutilisables, donc on refait aussi pour que ce soit intégré à notre solution. Après, ça prend beaucoup de temps de faire un design, enfin, c'est un métier. Nous, on est développeurs, on fait ça sur notre temps libre. Tout ça, c'est des jours et des jours de... Enfin, ça fait 10 ans que ce projet a commencé, c'est des migraines, ça joue aussi sur la santé au bout d'un moment. Donc, voilà, en fait, il me faudrait de l'aide là-dessus. Mais parce que nous, on ne peut pas non plus passer des jours à travailler ça. On peut peut-être réutiliser des... Voilà, Boostrap ou Bulma, etc. C'est des options à avoir. Oui. Tu nous as présenté un certain nombre de produits JP, etc. Salut à toi. Est-ce que la base de code est la même pour l'ensemble de ces produits ou pas ? Parce que quand tu as démontré au début, avec les plugins et machin, et est-ce que c'est commun ? Est-ce que... Alors, la question, c'est... Il y a différents projets qui ont été montrés. Est-ce que... Il y a du... Est-ce que il y a... C'est factorisé, en fait. Est-ce qu'il y a du code en commun ? Alors, j'ai juste remontré le schéma du début pour qu'on ait... Ceci est un peu plus visuel. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Donc, en fait, bon, on a déjà cette partie-là. La plupart du métier, elle est dans le back-end. Donc, elle est commune à tous les frontaux. Donc, ça, c'est l'essentiel. Après, il y a aussi du code qui se répète quand même. Parce qu'il y a des choses qui se font, notamment tout ce qui est liste de contact, qu'on appelle roster en XAPP. Elle est en cache côté front-end parce que... Bon, enfin, c'est pas très coûteux de faire un appel, mais bon, c'est quand même pratique. Donc, en fait, ici, c'est pas indiqué sur le schéma ce qui est simplifié, mais on a un module commun qu'on utilise. Et c'est pour ça, à la base, quand même la partie web, on l'avait faite en Python parce que ça permettait de réutiliser ce module et d'avoir donc une partie minimale. Et du coup, les libres sont séparés ? Est-ce que je peux faire un type install du back-end ? Alors, la question, c'est est-ce que du coup les libres sont séparés ? Oui, le back-end est entièrement séparé. En fait, c'est même... Là, toute l'API, n'importe quel langage qui implémente des bus, c'est-à-dire tous les langages, peuvent faire des appels. Il y a une API. Et donc, on peut complètement oublier cette partie-là et faire son propre truc. Après, pour ce qui est du script, je conseille d'utiliser JP parce que c'est encore plus haut niveau donc ça facilite la vie. Ou sinon, il y a aussi de toute façon des tas de bibliothèques XMP qui seront compatibles. On est compatibles, je n'ai pas précisé, mais on est compatibles avec Movim. Enfin, Movim, c'est le seul autre truc qui fait du blog. mais on est compatibles avec Conversation, Galgim, etc. Juste parce que je n'ai pas encore posé la question. Imaginons que la partie qui m'intéresse soit juste la télécommande depuis mon téléphone. Est-ce que je peux installer juste cette partie-là ou est-ce que je peux installer toute cette partie-là ? Tout est très... Alors, la question, c'est imaginons que j'ai besoin que du téléphone, que de la partie téléphone. Est-ce que je peux installer que cette partie-là ? Alors, pour l'instant, on installe tout mais tout est fait en plugin, tout est très, très modulable. Donc, après, il suffit pour l'instant d'effacher les fichiers mais on peut l'automatiser par la suite si ça intéresse des gens. Et justement, j'ai une discussion hier, on était boire une bière avec les développeurs de Kiwi et il me disait aussi que ça fait beaucoup de choses, c'est intéressant mais c'est compliqué pour un utilisateur et s'il n'y avait que la télécommande, que le blog, ce serait mieux. Donc, c'est quelque chose à explorer. Mais c'est possible. Il suffit de supprimer le plugin et ça s'adapte. Ça ne va pas afficher le truc. Donc, après, tu voulais reposer. Est-ce que l'architecture elle permet de skier s'il y a une grande structure qui veut utiliser ce projet ? Alors, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Nous, on préfère avoir des petites structures d'une centaine parce qu'on veut que ce soit décentralisé justement. Maintenant, de toute façon, c'est géré par le serveur XMPP. Dedans, il y a iJabirday qui a été utilisé par un petit projet qu'on se s'appelait WhatsApp ou un truc comme ça. Et c'était du XMPP à la base. Enfin, ils ont un peu modifié mais c'est capable de gérer des millions des dizaines de millions de connexions simultanées. Et ça ne devrait pas spécialement nous impacter. Enfin, voilà. Mais après, nous, on préfère qu'il y ait des plus petites instances. Enfin, ce n'est pas notre but qu'il y ait un million de personnes sur un site parce qu'on perdrait un peu ce qu'on cherche à avoir. Oui ? Dans ma boîte où je travaille, je dirais bien une unité pour qu'on commence à utiliser c'est lié à toi. Cependant, on a un certain besoin d'utiliser Slack avec des clients qui sont pas... Oui, nous aussi. Est-ce qu'il y a déjà des passerelles qui existent et qui s'est passés ? Alors, Slack, ils sont très très cool parce qu'ils avaient une passerelle XMPP qu'ils ont dit un jour « Ben non, on ne veut plus. » et IRC, ils ont coupé aussi. Et il n'y a évidemment aucun problème technique parce que tout ce que fait cela qu'on peut largement le faire en XMPP sans souci, c'est juste qu'ils ont envie de garder le contrôle sur les utilisateurs. Maintenant, oui, c'est techniquement possible sans aucun souci. Au passage, il y a Spectrum 2 qui est des passerelles XMPP qui gère tout ce que gère Leap Purple. Donc, ça fait déjà un bon paquet de... Après, ce qui peut être gênant, c'est au niveau des conditions d'utilisation parce que si on utilise une API mais qu'on ne peut l'utiliser que 10 appels par heure ou un truc comme ça, ça va être gênant. Donc, ce ne sont pas des problèmes techniques, ce sont encore des problèmes légaux. D'autres questions ? Oui ? Petite question bête. Toujours dans l'idée de... Moi, je suis dans un laboratoire de recherche. Pour mettre en place ça, donc, si je comprends, un serveur XMPP, ça demande à peu près quoi comme ressources, on va dire, à mettre en œuvre pour... En ressources... Alors, quelques dizaines, c'est... Enfin, après, on n'a pas fait de mesures et puis on n'a pas encore optimisé sur Salut à toi parce qu'on a encore là, il y a encore de la stabilisation à faire. Après, c'est encore une fois, c'est beaucoup le serveur. Donc là, il y a ProSodi, par exemple, qui est très léger, qui est en l'UA et ça tourne sur des Raspberry Pi, donc il n'y a aucun souci. À quelques dizaines, il ne devrait y avoir aucun souci. Mais un peu, c'est plus nouveau accès au réseau, tout ça, est-ce que je peux faire tourner ça dans un coin de truc ? Ah oui, oui, bien sûr. On peut... En plus, c'est pareil, c'est tellement de possibilités avec XMPP, s'il y a un port qui est bloqué, comme ici, on peut toujours passer par le port 80 ou... C'est... Enfin, c'est très, très souple. C'est un port de DNA, c'est vrai ? Oui, on peut... Alors, il y a un port par défaut, mais... Le port de DNA, c'est ici ? Oui, les enregistrements est servés, c'est... Bon, après ça, c'est expliqué sur le site de XMPP, de toute façon, et... Enfin, voilà, quoi. J'ai cru voir un doigt, mais je ne suis pas sûr, non ? Enfin, j'ai eu plein de doigt, mais je l'ai enlevé, oui. C'est quoi, la partie décentralisée ? Bah, c'est toute XMPP... Comment ? Au niveau de... Dans l'architecture, parce que j'ai l'impression qu'il y a des fontaines, là, qui sont connectées... Ça se décentralise à ce niveau-là ? Ouais, du coup, c'est centralisé, c'est pas décentralisé ? Bah, si, c'est décentralisé. Bien sûr que si. Ça, ça peut communiquer avec... C'est pas un serveur, hein, c'est communiquer avec d'autres serveurs. En fait, on entend souvent dire « Oh, mais c'est vachement mieux de faire des trucs entièrement peer-to-peer, etc. » Alors, d'une part, je vais vous donner une recette pour transformer ça en... Parce que... Euh... Ça, avec des serveurs, un truc peer-to-peer, on prend le serveur, on met là, on met un seul utilisateur et on a un truc entièrement peer-to-peer. Maintenant, pourquoi c'est pas une bonne idée ? C'est parce que si on a un serveur séparé, c'est que ça permet de gérer tout un tas de choses que le client n'a pas à gérer. Donc, qui gère des choses, ça veut dire des ressources réseau, ça veut dire des ressources mémoire, ça veut dire des ressources processeurs. On a vu le truc, c'est le Tox, par exemple, c'est un projet qui est entièrement décentralisé. Ils ont pas de client correct sur mobile parce que le mobile, il doit gérer tous les accès réseau, tous les sites, tous les ça. Alors après, ça peut devenir compliqué. On peut y avoir des super nœuds, etc. Mais il n'y a pas de réseau. On a encore personne qui a réussi à avoir un truc vraiment correct entièrement peer-to-peer. Et de toute façon, XMPP, on pourra toujours ramener le serveur de ce côté-là et le transformer entièrement peer-to-peer. Mais sinon, c'est décentralisé. Il n'y a aucun problème. On peut communiquer avec d'autres serveurs. Ce serait peut-être intéressant pour le schéma de mettre plusieurs serveurs. Oui, oui, oui. On peut en mettre un, on peut en mettre plusieurs. comme ça, on peut comprendre que chaque SST peut communiquer avec plusieurs serveurs. Oui, j'y penserai pour la prochaine fois. J'ai plus que deux minutes. Alors, il y a peut-être une question ou deux max. Bon, alors les deux questions et puis après, on a l'attre. PIP install Libervier. Oui ou non ? PIP install Libervier. Alors, depuis récemment, oui. Maintenant, c'est récent. Donc, il y a encore des petits soucis à régler. Ça se stabilise. Là, pareil, si vous allez aller sur le serveur de démo, Libervier.org. Le dernier coup, hier, il y a quelqu'un qui a écrit un compte, ça fait une erreur tout de suite. Prenez pas peur, c'est encore plein de bugs. Là, on a, le but, c'est de stabiliser. Alors, on pensait la rentrée, je pense, ça sera plus pour Noël maintenant. Mais voilà. Et donc, la dernière question. Il y a plein de fonctionnalités. Ça a l'air super cool. Vous n'avez pas peur du future clip ou que ça devient un truc immatenable ? Bah, justement, ça a été très compartimenté pour que ce ne soit pas immatenable. En fait, on a une philosophie toujours une implémentation naïve d'abord pour que ça marche, après on optimise et après on fait les choses. Mais on n'a pas peur du refactoring non plus et non, c'est très compartimenté donc ça ne devrait pas être un problème à maintenir à l'avenir. Donc voilà, on n'a plus de temps. On peut toujours discuter après s'il y en a qui veulent ou s'il y en a qui viennent au restaurant soir, j'en serai. Donc voilà, et merci beaucoup d'être venu et bonne journée. Applaudissements Applaudissements Applaudissements